Pony Cross Challenge 2023, il a 2700 mètres à parcourir, ils ont sauté le premier obstacle sous l'impulsion de l'As, c'est Brunelogue Eukorn qui a pris le meilleur sur notamment le numéro 7, c'est Punky qui vient en troisième position précédé par le numéro 3, c'est Diablotin de Bré qui est deuxième, en quatrième position, on retrouve le numéro 5, Itzboy, alors qu'on a une chute du jockey du numéro 7, Punky, c'est Thibaut Deloney qui a été éjecté de son partenaire, ils sont dans la ligne d'en face, le commandement est partagé entre le numéro 3, Diablotin de Bré et l'As, Brunelogue Eukorn qui vient reprendre le meilleur sur ses adversaires en troisième position, donc le numéro 5, c'est Itzboy, on retrouve ensuite le numéro 2, c'est Rosdell Black Lily, on ferme la marche avec le numéro 4, le Sartan Pandora. Ils sont donc au bout de la ligne d'en face, Brunelogue Eukorn qui a toujours le meilleur à son intérieur, le numéro 3, c'est Diablotin de Bré en troisième position, le numéro 5, c'est Itzboy qui vient troisième associé à Jordan Major Creek, on retrouve ensuite le numéro 2, c'est Rosdell Black Lily et en dernière position, alors qu'il passe le guet, tout s'est bien passé pour tout le monde, on retrouve le numéro 4, Sartan Pandora. Le contrôle est franchi en tête par Brunelogue Eukorn qui a toujours le meilleur sur le numéro 3, Diablotin de Bré qui vient à sa hauteur et qui le devance même d'une demi-longueur maintenant, troisième position, Itzboy n'a pas bougé, on a réagi avec Sartan Pandora qui passe maintenant quatrième et laisse la dernière place à Rosdell Black Lily. Ils vont venir passer devant vous et boucler le premier tour de cette épreuve avec le numéro 3, Diablotin de Bré associé à Arthur Ferland qui a l'avantage, on peut les applaudir mesdames et messieurs, c'est 5 poneys qui restent en course et qui vont sauter là et mobile devant vous. Brunelogue Eukorn est en deuxième position, on se montre quelque peu brillant avec le numéro 4, Sartan Pandora qui vient troisième à la hauteur d'Itzboy et c'est le numéro 2, Rosdell Black Lily associé à Charles Clahieu qui ferme la marche. Ils ont sauté une nouvelle fois le tronc d'arbre et vont aborder le dernier tour de cette épreuve avec en tête Diablotin de Bré qui a l'avantage depuis quelques centaines de mètres maintenant. Brunelogue Eukorn qui vient à sa hauteur, Itzboy est troisième à la hauteur de Sartan Pandora qui est encore une fois brillant à cet instant et passe maintenant en dernière position en quatrième place, Rosdell Black Lily. Le chapeau de gendarme qui a été bien franchi par tous les concurrents, toujours les deux mêmes qui coaniment la course. Brunelogue accorde à l'intérieur du numéro 3, Diablotin de Bré qui prend une longueur d'avance maintenant. Itzboy est en troisième position devant Rosdell Black Lily et c'est le numéro 4, Sartan Pandora qui est repassé en cinquième et dernière position. Il verra gauchement sauter un nouvel obstacle. Diablotin de Bré qui a le meilleur sur Brunelogue Eukorn, Leblanc qui vient dans son sillage. La robe Palomino, c'est Itzboy en troisième position devant le numéro 2, Rosdell Black Lily. On n'est pas battu avec Sartan Pandora qui est en dernière position. On se dirige vers le dernier tour dans cette épreuve. Diablotin de Bré qui a pris de longueur d'avance sur ses deux poursuivants. Brunelogue à Korn et Itzboy qui vient de troisième. C'est trois là qui se détachent de Rosdell Black Lily qui vient quatrième, même beaucoup plus loin devant le numéro 4, Sartan Pandora. Ils sont dans le dernier tournant. Diablotin de Bré qui a toujours l'avantage. Brunelogue à Korn et qui va tenter de résister aux attaques. Itzboy qui vient troisième sollicité par son partenaire. Jordan Major Creek qui va passer la vitesse supérieure peut-être. Ils ont franchi la dernière rue et ils vont s'expliquer sur le plat. Les trois poneys en tête qui vont s'expliquer pour la victoire. Donc Brunelogue à Korn qui vient attaquer Diablotin de Bré. Itzboy maintenant qui vient sur la ligne de tech qui va tenter d'attaquer Diablotin de Bré qui va peut-être conserver le meilleur avec Itzboy et puis à la corde on finit à la vitesse du vent avec Sartan Pandora qui va sans doute lutter pour la victoire. Diablotin de Bré à la hauteur d'Itzboy et Sartan Pandora. Diablotin de Bré qui va s'imposer avec Arthur Ferland. La deuxième place pour Itzboy et Jordan Major Creek devant Sartan Pandora et Léa de Nyon. Sous-titrage Société Radio-Canada ...